PSG, Tottenham, 2 à 4, une mi-temps à jouer, une à souffrir Le PSG affrontait Tottenham Hotspur pour son second match de l'International Champion Cup et les Parisiens se sont inclinés 4 à 2 dans une rencontre en deux temps. Paris a su ouvrir le score par Cavani puis recoller avant la pause par Pastore après que Tottenham ait renversé la vapeur. Mais juste après la pause, Trapp va se faire expulser, après une première boulette sur le 2 à un adverse. Paris va finalement craquer en toute fin de match et perd de 2 buts. Le PSG est en jaune pour la première fois, donne le coup d'envoi et il ne faut que 30 secondes pour voir la première occasion. Rabiot intercepte et contre, il lance Gued qui lui remet et centre. Cavani reprend de la tête mais ne cadre pas, 1er. La partie est ouverte entre deux équipes désireuses de jouer et Paris est encore dangereux. L'Ocel Sorate son dribble mais donne en retrait à Mota. L'Italien frappe fort, au-dessus, 5e. L'occasion suivante est la bonne. Kursawa envoie une belle passe vers l'avant pour Rabiot qui perfore la défense et centre ensuite tranquillement au second poteau pour Cavani, 1 à 0, 6e. Tottenham réagit immédiatement. L'Ocel s'opère la balle côté droit et Eriksen est servi plein axe à plus de 25 mètres. Il s'avance et une frappe exceptionnelle qui touche la barre puis rentre, trappé tant impuissant, 1 à 1, 11e. Sur le coup d'envoi, Paris attaque fort mais Gued, trouvé au second poteau, ne parvient pas à cadrer. Sur un coup franc excentré, L'Ocel se trouve ensuite la tête de Marquinhos au second poteau mais le Brésilien ne parvient pas à cadrer. 12e. Paris est encore dangereux sur une action rapide. L'Ocel s'envoie Cavani vers le but mais le goal devance l'Uruguayen, le ballon revient dans les pieds de Pastore qui tire au-dessus en angle fermé, 17e. C'est finalement Tottenham qui marque un deuxième but. Rabiot donne en retrait à trappe. Il tente une passe qui est contrée par Dié au point de pénalty, une boulette particulièrement ridicule, 1 à 2, 18e. Malgré une volonté parisienne de repartir de l'avant. C'est encore Tottenham qui est dangereux sur un centre. 22e. Mais Paris l'est aussi dans la foulée. L'Ocel s'est rencontré de près dans la surface après une belle remise de Cavani, 24e. Le PSG sollicite encore Lioris sur un corner de Pastore bien coupé par Cavani mais le portier français est impeccable sur sa ligne, 25e. Le PSG est un poil moins saignant mais Pastore revient à envoyer Cavani vers le but. Bien serré, il tente sa chance des 18 mètres et Lioris se couche bien, 30e. Après une petite pause fraîcheur, c'est encore les Spurs qui sont dangereux mais la talonnade de l'avant-centre ne trompe pas trappe, 35e. C'est finalement Paris qui égalise. Rabiot ouvre sur Pastore, seul côté gauche, il est serré center, feinte le dernier défenseur puis envoie une frappe en pleine lucarne pour égaliser, 2 à 2, 36e. Tottenham réagit immédiatement et trouve le montant sur un coufran lointain, avec Trapp qui hésite encore dans sa sortie, 40e. La dernière frappe de la mi-temps est pour Gued, des 18 mètres après un bon travail en pivot mais Lioris est encore impeccable. A la pause de ce match très animé et ouvert, les deux équipes sont à égalité 2 à 2 de façon assez logique. Paris a beaucoup attaqué et a mérité de marquer. Mais l'équipe parisienne a aussi offert beaucoup d'occasions et a encaissé, là aussi de façon très logique. Le cauchemar de Trapp continue. A la pause, trois changements ont lieu côté parisien, Matuidi, Bernadette et Resset remplaçant Rabiot, Lo Celso et Cavani, et la partie reprend avec une énorme boulette de Trapp sur un long ballon. Il sort devant sa surface et fait une main. L'arbitre ne tremble pas et l'expulse, de façon tout à fait logique. Areola entre à la place de Gued et va détourner d'entrer un bon coup franc adverse, 48e. Paris tremble encore sur une erreur de Kurzawa dont l'interception se transforme presque en passe décisive. Della Lira teut heureusement le cadre dans la surface, 50e. Avec un joueur de moins. Paris entre en résistance et se met logiquement à défendre plus bas, sans pour autant renoncer à sortir, à l'image d'une belle percée de Pastore repoussée dans la surface, 55e. En face à Tottenham n'est pas forcément plus dangereux, à l'image d'une frappe au second poteau complètement raté de Wink, 61e. Areola est un peu plus sollicité par la suite mais il est serein sur une grosse frappe axiale, puis une plus en douceur, 63e. Coincé dans son camp, le PSG joue par à-coups et quand les Spurs laissent sortir, ce qui est rare. Emery fait alors son turnover de milieu de mi-temps, comme lors du dernier match et lance bon nombre de joueurs dans la bataille pour finir le match avec une équipe B. Reisset tente ensuite sa chance après une longue course mais frappe à côté, 69e. Tottenham répond par un centre dangereux que personne ne coupe, 70e, mais surtout par une frappe lointaine d'Eriksson qui lèche le cadre, 72e. Le PSG est également dangereux par Bernet sur un long ballon qu'il parvient à exploiter mais le jeune milieu est repris au moment de frapper réellement, 73e. Suite au corner et à un ballon mal renvoyé, Matuidi tente aussi sa chance en angle fermé mais trouve les gants du gardien, 74e. C'est finalement sur une frappe de loin que les Spurs vont prendre l'avantage. Alder Weireld s'avance et envoie une frappe superbe dans le petit filet opposé malgré un bon plongeon d'Aréola, 2 à 3, 81e. Eriksson sollicite encore à Réola d'une position similaire, voire meilleure, mais le portier parisien gagne cette fois son duel, 85e. Sur l'offensive suivante, Matuidi est malheureusement l'auteur d'une main que l'arbitre siffle après un temps d'arrêt. Harry Kane se fait plaisir et transforme d'un missile sous la barre, 2 à 4, 88e. Ce sera la dernière occasion du match et Paris concède donc sa première défaite de la présaison. Les Parisiens ont tenu une mi-temps avant de subir après la pause. Réduis à 10 suite à la deuxième boulette de taille.